... Voilà, c'est un autoportrait de Charlotte. Un de ses derniers, je crois. Je dessine et je peins, monsieur le professeur. Elle a laissé une œuvre très intéressante, très importante. En fait, elle a senti qu'à tout moment, il pouvait lui arriver quelque chose à cause des faits historiques contre les Juifs. Et donc, elle s'est enfermée pendant deux ans dans une chambre d'hôtel. Elle n'a fait que peindre. Et en fait, elle a peint sa vie en 1300 gouache. Où elle a inséré du texte, des titres d'œuvres de musique et bien sûr, toute sa vie en peinture. Et elle a appelé cette œuvre « Leben der Theater », c'est-à-dire « Vie au théâtre ». Non, ne pleure pas, mon âme ! Tu ne pleures pas ? Je ne pleure plus. Je dessine et je peins. J'écris et je dessine. Un ciné, vie ou théâtre. Leben der Theater. Elle a maquillé les noms des personnages de sa vie dans son œuvre. Elle ne s'appelle pas Charlotte Salomon, mais Charlotte Kahn. Sa belle-mère s'appelle Paulinka Bimba, au lieu de Paula Lindbergh. Je pense que c'est plutôt là où est le théâtre. Est-ce que c'est vraiment la vie ? Est-ce qu'elle a un petit peu mis du théâtre dans son œuvre ? Je suis née le 16 avril 1917, au 15 de la Bien-de-Trace, à Berlin, dans les beaux quartiers. À cette heure, j'ai 25 ans et je suis juive. Oui, juive. Oui, c'est bien moi, Charlotte. Charlotte Kahn. Ou Charlotte Salomon, à votre guise. Et puis elle a déposé toute son œuvre chez un ami pour que ce soit à protéger. Et là, ce que vous voyez, ce théâtre de vie, ce théâtre de mort, gorgé de leaders, de couleurs, de prose et de poèmes. Oui, ce que je vous tends, ce que je vous offre, à vous, seul et unique, Eh bien, c'est toute ma vie, s'il vous plaît. Prenez-en bien soin. C'est resté chez lui au départ, puis c'était un médecin qui l'a transmis à ses parents qui ont survécu, eux, à la guerre. Charlotte Salomon. Elle est morte à Auschwitz, à 26 ans. Ses œuvres sont aujourd'hui conservées au musée juif d'Amsterdam. J'ai voulu écrire cette pièce sur Charlotte, car je cherchais en premier un destin émouvant de jeunes femmes pour parfaire un triptyque que j'avais déjà commencé sur des femmes sculpteurs ou peintres, donc Camille Claudel et Frida Kahlo. J'ai appris avec surprise l'apparition du livre de David Fonkinos, Charlotte, dont il a eu le prix Renaudot et d'ailleurs Goncourt des lycéens. Je suis heureuse pour lui parce qu'il le mérite, c'est un très beau livre. J'avais envie aussi, à mon tour, de dire, oui, j'ai écrit aussi une pièce sur Charlotte, 4 ans avant. J'ai toujours été sensible à la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de monde. Un peuple qui meurt, un peuple oublié, un peuple maudit, un peuple en exil, son peuple. Mais personne ne l'entend. Et ce portrait que je recherchais désespérément, enfin, sur Internet, merci Internet, j'ai trouvé ce portrait de jeunes femmes infiniment sensibles et touchants. Je voudrais écrire les partitions du bonheur pour les peuples à venir, oui, tous les peuples assemblés. Je voudrais peindre le monde, le monde si beau, si fou, et je peins le chaos, le terrible chaos. Sous-titrage ST' 501